Je pense qu'il y a peu de pays comme l'Iran qui ont souffert d'autant de clichés, de préjugés. A la Révolution, toute la couverture médiatique était très sombre. On décrivait un pays moyenâgeux gouverné par des mollas, des théocrates comme ça d'une autre époque. Et puis, ça a duré à peu près 15 ans. Depuis 15 ans, la couverture sur l'Iran, c'est beaucoup plus sur les jeunes, les femmes, les contestataires. Et on parle toujours de mouvements qui sont, soi-disant, l'avant-garde de la contestation. Et finalement, il y a beaucoup d'avant-garde de la contestation, mais le régime est toujours en place. Je pense qu'entre les deux, entre le reportage des années 80 sur les soldats en Iran, qui sont, 500 d'entre eux, qui sont d'accord de donner leur rein à la personne, comme cadeau, à la personne qui réussira à tuer Salmane Rushdie. Ils ont tous signé un papier comme quoi. Si quelqu'un arrive à tuer Rushdie, on lui donne un rein. 500 rein, c'est cher sur le marché des organes. Et ça, c'est les années 80. Puis les années, à partir de 95, 2000, c'est beaucoup plus. Alors, on va faire un portrait d'un cinéaste iranien, d'un rappeur iranien. Et là aussi, je pense qu'on est victime d'un certain cliché. Parce qu'on les voit comme des enfants de l'Occident, de la liberté, etc. On se croit proche d'eux, ou on les croit proche de nous, plutôt. Parce qu'en vérité, ils ont des motifs différents. Ils ont une religion qui est quand même la leur, et auxquelles ils y croient. Et c'est donc, il faut être très nuancé sur l'Iran. Parce qu'il y a couverture médiatique depuis 30 ans, depuis la Révolution. Il est très noir et blanc. On peut dire que comme il y a l'Iran, il y a beaucoup d'Iran. Il y a un Iran révolutionnaire, un Iran protesteur. Oui, il y a beaucoup d'Iran. C'est un pays de 3000 ans qui a une culture exceptionnelle, une histoire glorieuse. Et donc, son histoire constitue des couches successives. Il y a une couche pré-islamique, euro-astrienne. Il y a une couche islamique, il y a une couche chiite, sunnite. Parce qu'ils étaient tous sunnites avant d'être chiites. Maintenant, c'est devenu un pays chiite. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a une couche monarchiste, une couche révolutionnaire, une couche communiste. Je ne parle que de la politique, mais c'est vrai que c'est un pays où, d'abord, depuis 3000 ans, on connaît un régime autoritaire. C'est ce même dictature. Et donc, on développe des attitudes aussi de dissimulation, d'hypocrisie, qui ajoutent des couches, qui ajoutent des facettes au personnage. Certaines personnes, par exemple, changent plusieurs fois de personnage dans la journée. Ils sont en constante représentation. Quand ils sont avec des amis, ils parlent d'une manière. Quand ils sont avec des gens, peut-être, proches du régime, ils sont d'une autre manière. Quand ils sont avec un étranger, c'est une troisième manière. Et donc, les gens ont plusieurs facettes. Ils ont intégré complètement à l'intérieur les besoins de dissimulation. La dissimulation, vous le disiez. On doit dissimuler. Oui. À Téhéran, la vie publique, la vie privée n'ont rien à voir. Dans la rue, tout a l'air assez islamique et correct. Et puis, dans les maisons, il y a des scènes de fêtes et des débauches que l'on ne trouve peut-être pas ici, à Barcelone. Et ça peut durer longtemps. Ces situations, on en doit, on est lié à la vie, la vie privée et la vie publique. Je pense que ça peut durer. Il y a des dynamiques qui vont peut-être, à long terme, changer les choses. L'Iran est un pays assez jeune. Il y a 60% qui a moins de 25 ans. Il y a quand même 70 millions d'Iraniens. Donc, c'est un grand peuple. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont dans les universités aujourd'hui. Peut-être que, dès qu'il y a 60% de femmes à l'université en Iran, donc ça veut dire que, peut-être, dans quelques années, elles auront des positions où elles seront en mesure de faire évoluer quelque chose. Non, il y a des facteurs à long terme. Mais, en même temps, je trouve que... Enfin, je ne sais pas, je pense que le régime aujourd'hui maîtrise la situation parfaitement. Les efforts des réformistes sont condamnés au fracat. Les efforts des... Les réformistes. Les réformateurs ont toujours échoué. Historiquement, vous prenez l'histoire de l'Iran, toutes les réformes et tous les réformateurs ont échoué. Honnêtement, les 8 années du président Fatami, il ne reste rien. Il reste quelques personnes qui sont en prison. Mais le mouvement vert, d'après les élections, il ne reste rien. Ce mouvement vert, il a été d'une ampleur incroyable. Il a quand même amené, certains jours, un million et demi de, deux millions de gens dans la rue. Et puis, aujourd'hui, tout a disparu. Bien sûr qu'il y a de la braise sous la cendre. Mais s'il ne se passe rien pendant quelques temps, la braise va devenir elle-même de la cendre. C'est la violence, c'est la paire, ce qui fait échouer ce mouvement. La répression, la dure répression. Je vais peut-être choquer des gens en disant ça, mais je ne pense pas que la répression est impitoyable. En Iran, ce n'est pas la Corée du Nord, ce n'est pas l'URSS de Staline. C'est une forme sophistiquée d'autoritarisme qui ne s'appuie pas que sur la violence. Il y a aussi beaucoup de dynamique privée. Par exemple, d'abord, il y a beaucoup d'argent sur place. Depuis l'explosion des prix du baril de pétrole, Téhéran, c'est une ville où on voit de l'argent physiquement, avec des voitures, des propriétés incroyables, de la spéculation immobilière, des boutiques de luxe. Et donc, il y a un phénomène de prospérité qui n'est pas partagé par tout le monde, mais qui explique au fond que personne n'a vraiment envie de changer un système qui génère autant d'argent. Il y a aussi des dynamiques privées. Il y a beaucoup de gens qui estiment que c'est plus important de réussir sa vie sociale, sa vie maritale. Le mariage a de grande importance en Iran. Il est vécu souvent comme une progression sociale. C'est plus important pour eux de construire une prospérité privée, de réussir dans les affaires et dans le mariage, plutôt que de s'engager pour changer de vingt-mêmes. Mais il y a beaucoup de gens, jeunes, qui sont avec des frustrations. Qu'est-ce qui va passer avec cette frustration ? Il y a beaucoup de frustrations. Et puis la frustration, parfois, elle se dissout dans une solution. Il y a beaucoup d'ailleurs de gens qui partent. L'Iran, je crois que c'est l'un des pays les plus touchés au monde par le phénomène de la fuite du cerveau. La fuite du cerveau, le brain drain. Il semblerait qu'il y ait de près de 200 000 jeunes, chaque année, qui quittent l'Iran, 200 000 diplômés. Ils font des études qui sont assez bonnes. Ils sont des médecins, des chercheurs, avocats, des scientifiques, il y en a beaucoup, architectes, ingénieurs. Et puis, avec leur diplôme, ils partent. Le gouvernement ne fait rien pour les retenir parce que ça l'arrange bien, au fond, que cette possible frustration des 200 000 personnes aillent faire fortune à Los Angeles, ça les arrange.